Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons coudre un sac réversible Pour réaliser ce sac nous avons besoin de deux coupons de tissu différentes d'une dimension d'un mètre pour 66 cm et d'un modèle. On commence par plier notre tissu au milieu on replie, on plie notre modèle et on épingle le modèle On va épingler le modèle au tissu et on va laisser 4 cm de plus sur le milieu du sac pour pouvoir faire le pli On découpe Quelle est un petit peu On découpe On découpe On découpe On va faire les repères pour le pli des deux côtés. On va faire la même chose pour le deuxième tissu. On va épandler les plis au milieu, on se sert des repères. Et on va passer une petite couture. Maintenant, on va positionner nos deux tissus ensemble endroit contre endroit et on épingle. Ensuite, on passe une couture. On plie le sac au milieu. Et on va faire un repère au milieu des ongles. Ensuite, on aplatit les ongles. On va faire un repère de trois centimètres à partir de la poente et de sept centimètres de chaque côté. On épingle et on passe une couture. On découpe. On va passer une petite couture au point zigzag. On retourne le sac. Le deuxième sac se fait de la même façon. Maintenant, on va épingler. Le deuxième sac se fait de la même façon. On va faire un repère. On va épingler. Merci. Merci. Maintenant, on va passer une couture, mais on démarre la couture à 18 cm à partir du haut des hances. On crant les a rondi. On va retourner le sac. Ok. On va retourner le sac. On va retourner le sac. On va retourner le sac. On va marier toutes nos coutures. On va retourner le sac. On va retourner le sac. On va retourner le sac. Merci. Maintenant, on met quelques épingles et on va passer une couture tout autour. Merci. Voilà, notre sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Merci et à très bientôt. Merci. 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 Merci.